Bonjour une petite vidéo pour les élèves de première. Il sera question de déterminer les valeurs du X pour que l'air assuré sur cette figure soit inférieur ou égal à 13. On apprend dans l'énoncé de l'exercice que ABC est un triangle rectangle isocèle tel que AB et AC est égale à 6 cm. AHMK est un rectangle, on pose AH qui est égal à X, avec X bien sûr compris entre 0 et 6. Dans un premier temps, il va falloir prouver que l'air S de X du domaine assuré est égal à X au carré moins 6X plus 18. Et enfin, il faudra trouver les valeurs du X de cet intervalle 0, 6, tel que S de X soit inférieur ou égal à 13. Je laisse le temps d'appuyer sur pause et donc de réfléchir à la méthode pour résoudre cet exercice. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo. Passons à la correction de cet exercice. J'ai choisi dans un premier temps de vous représenter la figure de l'exercice. A l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, afin de déplacer des points et de vérifier bien sûr qu'on a des aires ici qui évoluent en fonction du nombre X. En fait, les aires ici de la figure, l'air en blanc du rectangle AHMK, mais aussi l'air de la partie assurée, prennent différentes valeurs en fonction de la valeur du X. Et donc c'est pour cela qu'on va devoir répondre à certaines consignes de cet exercice. Et donc dans un premier temps, il va falloir prouver que l'air S de X de la partie assurée est égal à X au carré moins 6X plus 18. Bien sûr, pour prouver que S de X est égal à X au carré moins 6X plus 18, il ne suffit pas de vérifier que, entre guillemets, ça marche pour certaines valeurs de 8. Il faut vérifier pour toutes les valeurs de X. Attention, parce que de plus en plus, dans les copies, on voit des élèves qui vérifient pour X égale 1, X égale 2, et ils ont conclu que c'est tout le temps vrai. Et ça, bien sûr, ce n'est pas un raisonnement qui... Ce n'est pas un raisonnement solide, ce n'est pas quelque chose qui permet de justifier que pour toutes les valeurs de X, encore une fois, de l'intervalle 0,6, X au carré moins 6X plus 18 correspond à l'air HUR. Donc maintenant, comment va-t-on faire pour déterminer S du X ? Et bien ici, la meilleure, bien sûr, méthode, ça consiste dans un premier temps à exprimer l'air du rectangle AHM. L'air de ce rectangle, bien sûr, on va l'obtenir en faisant donc longueur multipliée par largeur, ce qui vient de venir ici donc AH multiplié par AK. Alors AH, on voit très bien que ça s'exprime en fonction de X, et AH est égale à X. Par contre, pour AK, on n'a pas vraiment d'informations, donc on va falloir réfléchir un petit peu et essayer d'exprimer en fonction de X donc la longueur AK. Dans un premier temps, puisqu'on est dans un rectangle, forcément, donc ces deux côtés ont la même manière. Il en va le même, bien sûr, pour ces côtés KM et AH. Et ensuite, il y a plusieurs façons de déterminer en fonction de X donc la longueur AK, mais à chaque fois, ça va passer par le théorème de Thalès. En effet, assez rapidement, donc, bien que MH est parallèle à la droite AC puisqu'elles sont toutes deux perpendiculaires à la droite AB. Et donc, dans le triangle ABC, on peut écrire donc une égalité d'après le théorème de Thalès que BH sur BA est égale donc à MH sur AC. Mais attention, BH, c'est quoi BH ? BH, c'est tout simplement 6 moins X. BA, on vaut combien ? On vaut 6. MH, eh bien, MH, on ne connaît pas. D'ailleurs, si on connaît MH, on aura donc AK. Sauf qu'on sait que AC est égal à 6. Donc, assez rapidement, on voit que MH est forcément égal à 6 moins X. Mais encore une fois, MH et AK ont la même valeur. On aurait pu retrouver ce résultat avec des propriétés sur les agrandissements réduction. Néanmoins, une fois qu'on a trouvé que AK égale 6 moins X, on peut continuer. Et donc, maintenant qu'on a réussi à exprimer l'air du rectangle AHMK, on va pouvoir donc exprimer l'air de la partie H urée. Moins l'air, eh bien, l'air du rectangle AHMK. L'air du triangle rectangle isocèle, on va l'obtenir en faisant donc côté AB multiplié par côté AC. Le tout divisé par 2. Et on va enlever l'expression qu'on a obtenue juste avant. Sauf que AB comme AC, eh bien, ça vaut 6. J'en profite pour développer donc cette expression. Mais attention, cette expression est pressée ainsi moins. Et donc, ça va faire moins X multiplié par 6. Donc, moins 6X. Et après, ça va faire moins X multiplié par moins X qui donne plus X au carré. Et donc ici, j'ai 6 multiplié par 6 qui donne 36. Divisé par 2, ça donne 18. OK, on a 18 ici. Moins 6X plus X au carré. Et si on met un peu d'ordre dans cette expression, on obtient ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire que pour X appartenant à l'intervalle 0, 6, S de X s'écrit X au carré moins 6X plus 18. Il ne reste plus qu'à répondre à la deuxième consigne. Où il faut trouver donc les valeurs de X telles que S de X soit inférieur ou égal à 13. Assez vite, donc, on voit qu'on cherche finalement X appartenant à l'intervalle 0, 6 telles que X au carré moins 6X plus 18 soit inférieur ou égal à 13. Et là, il faut voir tout de suite qu'on va pouvoir utiliser des propriétés de classe de première sur le signe d'un trinome. Mais pour cela, il va falloir faire disparaître 13 à droite. Et donc, on va enlever 13 de chaque côté. Et donc, on a une expression ici du second degré que j'aurais écrite plus simplement. Sous la forme X au carré moins 6X plus 5 doit être inférieur ou égal à 0. C'est là maintenant qu'on se dit qu'il va falloir utiliser la propriété de classe de première. Alors comment ? En essayant de déterminer les racines de cette expression. Il y a bien sûr plusieurs possibilités. La première, très classique, on utilise le discriminant. Mais ici, on peut être plus astucieux et remarquer qu'il y a une racine évidente pour X au carré moins 6X plus 5. Et cette racine évidente est tout simplement 1. Alors pourquoi c'est une racine évidente ? Tout simplement parce que si je remplace X par 1, j'obtiens 1 au carré moins 6 multiplié par 1 plus 5. Donc 1 moins 6 plus 5, ça donne 0. Donc c'est bien une racine évidente. Et après, je vais faire appel à une propriété. Cette propriété nous dit tout simplement que si A, B et C sont les coefficients du triangle du second degré, la somme des racines est égale à moins B sur A. Et surtout, parce que c'est plus commune à utiliser, le produit des racines est égal à C sur A. Or, la première racine qu'on a trouvée, donc la racine évidente, c'est 1. Donc la deuxième, si je la donne X2, et bien A multiplié par X2 est égal à C sur A. Je rappelle que C, c'est le nombre 5 et que A, c'est le coefficient qu'il y a dans X au carré qui vaut 1. Donc on voit très vite que X2 est égal à 5. Donc voilà, on a les deux racines. Il ne nous reste plus qu'à utiliser la propriété de classe de première sur le signe d'article. Et cette propriété nous dit que X au carré moins 6x plus 5 est du signe de A, ou encore ici A est égal à 1, donc est positif, sauf entre les racines, donc sauf entre les valeurs 1 et 6. Et donc conclusion, S de X est inférieur ou égal à 13. Et donc conclusion, S de X inférieur ou égal à 13, si et seulement si, en fait, cette expression X au carré moins 6x plus 5 est négative, au sens large, elle est négative uniquement pour les valeurs comprises entre 1 et 6. C'est donc terminé pour cet exercice. On a trouvé donc la valeur, plutôt les valeurs de X, qui correspond donc à la situation où la surface assurée est inférieure ou égale à 13.